Bonjour à tous et toutes, il sera question dans ce vlog de Peter et Elliot le dragon, ou Pete's Dragon en version originale, réalisé par David Lowery, qui n'avait fait qu'un film avant ça, l'histoire de Pete, un jeune garçon qui à l'âge de 5 ans a un accident avec ses parents et qui est recueilli dans les bois par un dragon, qui va l'élever pendant 6 ans, jusqu'au moment où il va s'aventurer jusqu'à une clairière et croiser une jeune fille qui va lui attirer son regard, qu'elle laisse son regard. Et ils vont devenir amis, puisqu'elle aussi le repère et va le retrouver, ce qui va forcément créer le chaos dans toute la vie installée de Elliot et de son dragon Peter, qui vont devoir sortir de la forêt, donc le dragon sortant de la forêt se fait repérer, une chasse au monstre s'engage qui va amener jusqu'à la fin du film. Un peu laborieux à résumer, mais le film n'est pas spécialement difficile, je ne suis juste pas très motivé pour ce vlog, parce que les acteurs ne l'étaient pas du tout. Et je crois que c'est presque la seule critique qu'il y a à faire dans ce film. Les acteurs ne croient pas une seule seconde à ce à quoi ils jouent. Et ce qui est surprenant, c'est que du coup, il y a Brass Dallas Howard et Karl Urban, qui sont deux acteurs rodés, qui ont l'habitude de bosser dans des gros trucs. Et en gros, ils croient plus aux scènes où ils doivent jouer avec le dragon, qui n'existe pas sur le plateau et qui sera ajouté en plus, ensuite qu'aux scènes où ils se parlent entre eux. Je ne sais pas si les dialogues sont si atroces que ça, il ne me semblait pas qu'ils étaient aussi mal écrits, mais que ce soit Robert Redford, Bryce Dallas Howard, Karl Urban, etc., ils jouent, mais ils n'en ont rien à foutre. Rien à foutre. Genre, c'est des enfants, ils ne verront rien. Je ne sais pas, ils n'ont pas l'air concernés deux secondes, et chaque intonation fait fausse. Le gosse, un tout petit peu moins. C'est peut-être celui qui y croit le plus, mais les adultes, vraiment nulle part. Et puis, scénaristiquement, je trouve que c'est extrêmement bateau, parce que c'est par exemple le genre de film, le braconnage ou le bordel, que ce soit le message du film, très bien. Un peu trop Disney Nature pour moi, mais tant pis. Le film contient cette scène, cet écueil, cette scène qu'on a vue des milliards et des milliards de fois. Cette fameuse scène où deux personnes qui s'aiment beaucoup sont séparées à un moment, et il y en a un qui cherche l'autre, et quand il le retrouve, il le voit aller bien. Pas sauter de joie, pas mal, aller bien. Et du coup, il se dit, oh ben il va bien, bon ben les six ans qu'on a passées ensemble, ça ne servait à rien. Pourquoi on écrit encore des scénarios avec des trucs aussi cons ? À la limite, si vraiment il croit, oh là là, il m'a quitté pour rejoindre quelqu'un d'autre, qu'il gueule ! Il ouvre la fenêtre et il fait, quoi, tu m'as laissé pour cette connasse ? Ça pourrait être sympa, mais... Oh, t'avais l'air heureux ! Bon, eh bien je vais m'en aller, parce qu'effectivement, tu es heureux et tu dois partir. Et ce qui est emmerdant, c'est que... Il y a des gros défauts d'écriture à ce niveau-là. Il y a... Il y a plusieurs trucs. Il faut... Le message, c'est respecter, en fait, Elliot, Peter. Non, je sais... Ah, putain, je sais... Elliot, le dragon, c'est Elliot. Il faut le respecter et pas le pourchasser, etc. Je veux bien, mais à un moment, la gamine qui repère Peter dans la forêt, Peter dit, ben on va partir et les gens ne nous reverront plus. Et la gamine lui dit, mais moi, j'ai pas envie de plus jamais te revoir. Alors déjà, ça fait à peine un jour qu'elle le connaît, donc c'est un peu tôt pour en arriver déjà à des déclarations pareilles, surtout quand t'as 10 ans, mais... Du coup, elle fait ce qu'elle dénonce. C'est marrant, c'est le même défaut que j'ai reproché à Zootopi. Elle fait ce qu'elle dénonce, c'est-à-dire qu'elle dit qu'il faut laisser, en gros, les choses se faire telles qu'elles ont envie de se faire, entre guillemets, ou alors, il faut laisser les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. Si on peut essayer de faire un message de façon un peu ouverte. Et du coup, en disant ça, elle retient Peter. Elle l'empêche de partir, c'est... Ah oui, toi, tu veux partir, mais moi, j'ai pas envie que tu partes. Et c'est un peu la même chose que le braconnier qui voit le dragon et qui fait quoi ? T'as envie d'aller te cacher dans ton trou ? Mais moi, j'ai pas envie que t'aies dans ton trou. Je vais te sortir, et puis je vais t'exposer devant tout le monde, et puis j'ai machin. Et c'est la même chose que la fille demande à Peter. Donc, ça m'énerve. Et le deuxième truc qui m'énerve, c'est à la fin, sans vous spoiler vraiment ce qui se passe, mais évidemment, il y a un danger, puisqu'on est au climax, donc il y a un danger quelconque. Et Peter s'approche de... Ah, je vais révéler quelque chose. Normalement, si je résume ça, Peter s'approche d'Eliott et lui dit, fais pas ça, j'ai besoin d'eux. Tu n'as pas besoin d'eux. Pourquoi tu aurais besoin d'eux ? Ce gosse a passé une journée en dehors de sa forêt. Il n'a rien découvert de génial. Il a vu un ballon, ça lui a fait peur. Il est arrivé à l'hôpital, ça n'a pas eu l'air de le déranger. Alors, il est sorti de la société à 5 ans. Il est sorti du monde civil à 5 ans. Quand il revient, on a l'impression qu'il n'a jamais connu ça. Si il n'a pas 5 ans, tu sais à peu près ce qui t'entoure. Tu n'es pas très conscient, mais tu sais à peu près ce qui t'entoure. Bon, il n'a pas l'air non plus terrassé par l'hôpital, donc effectivement, il a l'air de reconnaître. Mais quand même. La famille ne lui a rien fait de spécial. Le plus fort qu'il se soit passé, c'est qu'à un moment, il était dans un canapé à 4 et il racontait une histoire. Mais il vient de sortir de sa forêt, c'est les premières personnes qu'il croise. Elles ont gagné sa confiance en 2 heures maximum. Au bout d'une journée, il est déjà en train de courir vers eux pour aller dans leurs bras. Vous avez fait un scénario d'enfant sauvage. Vous avez décidé de refaire le livre de la jungle. Ce qui est débile, vous venez d'en sortir un il y a 3 mois. Et c'est Disney. Mais vous refaites un enfant sauvage et vous le faites qui, vraiment en 24 heures, est totalement réadapté à la vie sociale et déjà complètement en amour de Bryce Dallas Howard. Et donc, il fonce dans ses bras et tout. Enfin, il n'est pas créé 2 secondes ce truc. C'est un peu toujours le défaut que j'ai eu avec Disney. Disney a toujours montré un truc en me disant que ça devait être bien. Et le film ne m'a jamais expliqué pourquoi ça devait être bien. C'est vraiment un truc qui manque toujours pour moi dans les Disney. On y viendra un jour à Disney. Je ne sais toujours pas quand parce que plus il y a de films, plus c'est compliqué. Alors Disney... Mais... La boîte, le studio Disney. Donc, c'est compliqué. Mais là, vraiment, j'ai ce truc-là. Je ne comprends pas pourquoi cet enfant doit se battre pour rester avec cette famille d'accueil. Il n'a même pas eu le temps de savoir ce que c'est qu'une famille d'accueil. Il n'a même pas eu le temps de découvrir quelque chose de plus que quand il était dans sa grotte avec Elliot. Et manifestement, il n'a pas si peur que ça des humains non plus. Donc, est-ce que vraiment c'est un enfant sauvage ? Pourquoi est-ce qu'il s'en éloigne à ce point ? Il sort de sa forêt parce qu'il a envie de baiser alors qu'il a 10 ans ? Enfin... Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des trucs qui ne vont pas du tout dans ce film. La relation... Le personnage de... Comment il s'appelle ? Robert Redford joue dans ce film. Rectification. Robert Redford fait un caméo dans ce film qui, pendant 3-4 scènes, il joue le père de Bryce Dallas Howard et je ne comprends pas ce qu'il fout là. Je ne comprends pas en quoi il est utile. C'est le vieux bonhomme qui raconte à tout le monde qu'il a vu un dragon. Et c'est pour ça que Bryce Dallas Howard croit Peter. Parce qu'on n'aurait pas pu faire en sorte qu'ils aillent juste dans la forêt et qu'ils croissent le dragon. Non, non, il fallait qu'il y ait le grand-père, enfin le père du coup, de Bryce Dallas Howard qu'il soit là, qu'il ait déjà vu le dragon pour valider l'histoire de machin. C'est compliqué pour que dalle. Il y a une histoire de rivalité entre deux frangins qui ne sert à rien, qui n'est jamais expliqué et qui n'a aucun but. Vraiment, les deux frangins qui sont en opposition, ça ne sert jamais à rien en climax. C'est juste qu'il y en a un qui a une fiotte et qui ne sait pas répondre à son frère. Mais à part ça, il n'y a vraiment rien entre les deux frangins. Et à la fin, il n'est pas plus résistant ou quoi que ce soit. C'est juste, c'était une fiotte et il n'a jamais assuré à dire à son frère. Et son frère, lui, a eu un parcours psychologique par contre. Bizarrement, le méchant a eu plus de parcours que le gentil parce qu'il est un peu méchant, le frère. Tout ça ne fonctionne pas. Tout ça n'est vraiment pas très crédible. Il y a un truc avec Bryce Dallas Howard qui doit se marier et pareil, c'est évoqué vite fait au début du film et ça n'est à aucun moment une intrigue ou un enjeu de quoi que ce soit. Je ne sais pas quoi dire. et ce dragon est un putain de chat. Et pourquoi vous faites des trucs pareils ? Déjà que la saga Dragon ait fait ça, je n'ai pas compris parce que vous faites une saga entière qui s'appelle Dragon et vous les faites comporter comme des chats. Je ne comprends pas. Mais là, c'est exactement pareil. C'est vraiment le chat. Comme un chat, quand vous courez, il court dans vos pattes. Bon, le problème, c'est que là, le gamin qui court, il a cinq ans, donc c'est le gamin qui court dans ses pattes. mais le dragon court autour de lui comme ça dans ses pattes et saute d'un coin à l'autre du fossé ou un truc dans ce genre-là. Par contre, à un moment, ils ont décidé que ce n'était plus un chat mais un chien et à un moment, il chasse sa propre queue. Le truc a des patounes. Le truc a des coussinets sur ses patounes. Et il a de la fourrure. C'est ça le truc. A la limite, vous voulez faire un dragon avec de la fourrure si vous voulez pour ne pas le faire effrayant, mais vous lui donnez un comportement de chat, des coussinets et de la fourrure. Faites un chat géant ? Non mais sérieux, tant qu'on y avait fait un chat géant avec des ailes, c'est ce qu'ils ont fait dans... Qu'en s'appelle ? Merde. The Asgardian. Un jeu qui doit sortir une arlésienne qui doit sortir sur la PlayStation depuis la PS3 qui finalement va sortir sur la PS4 et c'est un petit garçon qui se fait aider par une petite créature qui ressemble à un chat. Et bien, il ressemble à un chat et ils lui ont juste foutu des petites ailes derrière et ils ont créé vraiment une créature mythologique, ils ont créé un nouveau monstre. Vous décidez de faire un dragon vous l'appelez dragon. Faites un dragon putain de bordel de merde ! Pourquoi vous voulez vous copier sur un chat ? Du coup, on sait ce que c'est. Alors du coup, ça nous paraît familier. Alors, c'est peut-être ce que vous voulez que ça paraisse familier mais c'est pas un peu aberrant de faire un film avec un dragon pour que ça nous paraisse familier. Jouez sur le dragon. Vous êtes Disney, vous êtes censé être le pays du rêve. Faites-nous rêver avec une créature qu'on ne connaît pas. Enfin merde ! Quand on fait Max et les Maxi Monstres, ce n'est pas des chats. Quand on fait l'histoire sans fin, ce n'est pas des chats. Même Falkor qui était un dragon porte-bonheur qui ressemblait comme deux gouttes d'oeufs à Labrador, il n'avait pas d'ailes. Il était complètement allongé. C'était vraiment un dragon asiatique avec de la fourrure et des perles au milieu de sa fourrure. Enfin, un truc un peu de fantasy quand même. Merde ! C'est un gros chat avec une fourrure verte. Rien que le faire en cartoon aurait été plus original. Comme dans le film d'origine puisque c'est un remake. Au cas où, vous ne seriez pas au courant, c'est un remake d'un autre film qui n'avait pas du tout cette histoire-là. C'est pour ça que je dis qu'ils en ont fait un enfant sauvage parce qu'à la base, ça ne devait pas du tout être un enfant sauvage. Ça devait être un enfant qui était martyrisé par ses parents qui fuyait, qui trouvait Elliot et ils allaient tous les deux se réfugier dans un espèce de phare et ils affrontaient un méchant. Et là, du coup, on arrive d'un seul coup avec un enfant sauvage et une histoire de braconnage de dragon. Et vraiment, ils ne savent plus rien faire d'autre dans les films jeunesse que de l'écologie. Faut pas couper les arbres, faut pas tuer les animaux. Vous voulez plus rien apprendre aux gosses, un peu de philosophie, un peu de comportement social, un peu de... Non, ils ont essayé avec Zootopie, ils l'ont mal fait. Alors quand même, pour mettre un petit mot au niveau de la réalisation, la réalisation est très bien faite pour le coup, ça c'est bien fait. La 3D est excellente et il y a énormément de plans aériens parce qu'évidemment comme le dragon, on vole, donc il y a beaucoup de plans aériens ou en hélico, en drone, je sais pas quoi, qui volent au-dessus des forêts, qui volent au-dessus des arbres, qui volent au-dessus des champs et beaucoup de plans zénithaux où ce sont des choses qui sont du coup vues du ciel. Notamment, il y a un très beau plan avec Elliot qui est vu du dessus et qui... Je peux pas vous dire exactement où mais sur une route. Il est vu du dessus sur une route et il y a la caméra qui avance et le plan est très joli. Et il y a beaucoup de plans comme ça qui sont très très beaux et qui marchent très bien et il y a un plan magnifique quand il est dans la forêt. Quand il se perd au tout début le gamin, donc il a 5 ans, il est minuscule et il est dans une forêt avec des arbres absolument immenses et il y a un très beau plan avec des arbres qui doivent être bi ou tricentenaires qui font des mètres et des mètres et des mètres de haut et ils arrivent à avoir ces arbres-là en entier dans le cadre, la clairière de la forêt et le gosse qui du coup fait ça au milieu. Et là pour le coup, la 3D elle marche super bien et pour les gosses je pense qu'il doit avoir un côté très très effrayant comme façon de tourner le truc. J'y pense mais quelque chose qui aurait pu sauver le BGG de Spielberg et pas tant de gros plans très très larges que ça avec elle donc difficile d'établir les proportions et vraiment faire rêver. Voilà, même si on était de son point de vue à elle. Voilà, voilà. Bon, bref, Peter Elliot the Dragon c'est non et les acteurs aussi, les acteurs n'y croient pas donc voilà, je ne vous encourage pas à aller voir Peter Elliot the Dragon. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501